C'est le moment d'aller rejoindre Philippe-Vincent Foisy pour son commentaire. Salut Philippe-Vincent. Salut Audrey. Bon, bien la rentrée, mine de rien, ça approche et on apprend qu'on va encore manquer de profs cette année. Oui, bien pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est qu'on a déplacé la date limite d'affectation. Donc aujourd'hui, c'est le jour, c'est trois semaines plus tôt que l'année dernière. Donc ça va se terminer normalement aujourd'hui. Donc le ministre, ce soir, demain, devrait, ou en tout cas dans les prochains jours, on sait que ça peut être long avec les centres de services scolaires, avoir leur peur très juste de « il va manquer combien de profs ». Mais je te dis de suite, il va en manquer. Le chiffre, on ne le connaît pas encore. On va faire le point la semaine prochaine ou la semaine suivante. Mais tu sais, il manquait de profs à la fin de l'année en juin. Il y avait encore des postes qui n'avaient pas été comblés. Là, la presse ce matin nous dit qu'il y a à peu près 20 000 jeunes qui devraient faire leur entrée au cours de l'année. Ça veut dire au moins un besoin d'aller chercher 1 000 profs de plus. Et on n'a pas tout réglé. On avait une négociation l'année dernière. Il faut quand même se remettre dans ce qui s'est passé l'an dernier pour faire le point aujourd'hui. Il y a eu une négociation l'an passé. On a augmenté les salaires. On a changé certains trucs. Mais c'est vraiment loin d'être suffisant. Et ça, c'est un gros et grave problème. On s'était entendu après la négociation, après la grève générale illimitée à la FAE. Là, on avait eu cette convention collective. Les profs disaient, oui, OK, c'est bien les salaires, mais nous, ce qu'on veut, c'est revoir la composition des classes. Est-ce que l'école à trois vitesses est encore bonne? Il y a plein d'enjeux. On veut augmenter l'offre de programme. OK, parfait, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que les maternelles quatre ans, c'est la bonne chose à faire? Est-ce qu'on en a encore besoin? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de ces profs-là ailleurs dans le réseau? Là, on a parlé des aides à la classe. Mais encore une fois, ce qu'on comprend ce matin, quand on le disait à la presse, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont en service de garde et qui se disent, bien, si je peux avoir un horaire, moi, encore à temps partiel, mais juste d'aide à la classe, c'est un horaire qui est beaucoup plus agréable pour moi. Est-ce qu'on est en train de déshabiller Jean pour habiller Paul, donc il va y avoir moins de monde dans les services de garde aussi, donc une autre pénurie? Moi, si je suis un parent, bientôt, je vais vivre ça, cette rentrée scolaire-là dans très, très peu de temps. Moi, je le vis cette année. Est-ce qu'il y a un prof dans la classe de tes enfants? Est-ce que ça va être un adulte? Est-ce qu'il va y avoir, genre, quelqu'un à chaque mois? Est-ce que c'est un parent qui va être là pendant deux, trois jours? Est-ce qu'il va y avoir un adulte? Est-ce que si on met un iPhone sur un mannequin, est-ce que ça compte? Tu sais, ces questions-là qu'on se posait l'an passé, on va se les poser encore. Il n'y aura juste pas le psychodrame de dire « Il manque 8000 profs! » Puis là, tout le monde disait « Attends, il manque 8000 profs. » C'est sûr, il manque 8000 profs. On n'a pas tous comblé les postes parce qu'on ne les a pas tous affectés. Donc, on va éviter, mettons, cette semaine-là de folie. Après, il va quand même rester des questions sur la suite. Et c'est un peu dommage de ne pas avoir eu le signal du gouvernement de se dire « C'est important, parce que François Legault l'a répété, c'est sa priorité. » Mais si c'est sa priorité, pourquoi on n'est pas en train de faire des assises, de faire une commission, de prendre collectivement le temps de mettre en place des solutions, de dire « Regarde, les syndicats, on va les asseoir, des profs, on va les asseoir, les directions d'école, les centres de services scolaires, les spécialistes. » Je comprends qu'on n'a pas le temps de faire ça, mais il faut le prendre ce temps-là pour essayer de voir ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le réseau? Qu'est-ce qui pourrait fonctionner? Tout le monde va dire « On les connaît, les solutions, c'est le temps de les mettre en oeuvre. » Si le gouvernement est fin, il va falloir qu'on voit les résultats. Parce qu'en ce moment, les résultats de ces solutions, on ne les voit toujours pas, puis on les attend. Puis je veux dire, avec l'immigration, bien oui, il va y avoir plus de jeunes qui vont venir dans nos écoles, mais on a besoin de l'immigration pour garder aussi une croissance économique. On a besoin de la croissance économique si on veut payer les profs. Tu vois, ce cercle-là, il est important aussi. Donc comment on trouve une solution? Quelles sont les solutions? Je ne le sais pas. Mais ce matin, c'est important de dire « Ça s'en vient ». Espérons qu'on ne vive pas ce qui s'est passé l'an dernier. Espérons qu'on soit en mesure de voir la roue rouler dans l'autre sens. Mais je pense qu'il faut plus si on veut redonner le goût à quelqu'un, soit d'aller en enseignement, parce qu'il y a plus de monde qui partent à la retraite que de monde qui sont diplômés. Déjà, juste là, mathématiquement, il y a un problème, comme avec les médecins de famille. Puis il va falloir voir tout, l'ensemble de l'éducation. Ce matin, il y a une lettre ouverte dans le devoir d'un prof qui dit « Hey, ça n'a pas de bon sens que les programmes d'aide alimentaire ne commenceront pas avec la rentrée. Ils vont commencer un mois après la rentrée. Comme si les jeunes, pendant ce mois-là, c'était pas trop grave qu'ils aient faim, puis ils vont finir un peu avant les examens. Comment se fait-il qu'on ait ce genre de programme-là qui ne soit pas adapté exactement aux besoins du milieu et de ces jeunes-là? Parce qu'imagine, on n'est même pas à comment écrire, comment enseigner, d'être bon en maths. On est juste à « Est-ce que ces jeunes-là, on le vente vide? » Puis si on le vente vide, ils ne peuvent pas apprendre. Pas apprendre, non, effectivement. Oui, beaucoup de questions encore et ça s'en vient à grands pas, la rentrée, je te le confirme. Oui, oui.